Bonjour à toutes, à tous, je suis très heureux d'être là pour la 10e édition, c'est ma 10e édition aussi, puisqu'en 2009 lorsque le festival a commencé, Grenoble a eu l'amabilité de me proposer de parrainer le premier thème, nous avions sorti à l'époque un livre en 2009 sur la guerre économique qui avait été l'objet du premier festival, on voyait 9 ans ont passé, 10e édition, et je dois dire que le festival a largement collaboré à faire de la géopolitique une matière tout à fait centrale, à la fois dans les médias bien sûr, il n'y a pas des journées qui se passent sans qu'on interview quelqu'un en ce domaine, et puis également dans les écoles bien sûr aussi, où depuis la réforme de 2006, vous le savez peut-être, l'histoire géographie économique a été remplacée par l'enseignement de la géopolitique en voie S bien sûr. La géopolitique s'est imposée partout comme un outil de compréhension du présent bien sûr, s'est imposée dans les écoles, il y a un enseignement de géopolitique à Grenoble, un grand nombre d'écoles aujourd'hui depuis quelques années font appel à des enseignants de prépa, ou d'ailleurs pas de prépa, pour faire des enseignements de géopolitique, et quant à moi, j'ai le plaisir d'enseigner également cette discipline à Schema Business School. Les écoles aujourd'hui sont très sensibles à cette dimension, en termes de sciences humaines, qui permet, encore une fois, de mieux appréhender le monde. Alors le thème que je vais vous proposer cette année, dans le cadre du thème sur la question sur les Etats-Unis, c'est un thème sur la frontière. Alors pourquoi la frontière ? Parce qu'enfant je crois que j'étais fasciné, moi par, peut-être vous aussi bien sûr, avec Netflix, j'étais fasciné par les séries américaines qui me semblaient tout à fait étranges, parce qu'elles nous parlaient de choses qui parlent pas beaucoup pour un français, et alors je voudrais vous donner un exemple de série que j'aimais bien, et qui parle beaucoup de la frontière, vous la connaissez sûrement, c'est Star Trek. L'an dernier j'ai commencé avec Les Cris de Paris de Clément Jannequin, là c'est plus, c'est plus mainstream. Écoutez bien. Space, la finale frontière. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bon, alors, beaucoup d'entre vous font d'anglais quand même, j'ai pas mis le générique en français, en plus en français il perd beaucoup de sens, puisque en français Final Frontier est traduit par, je crois, quelque chose de l'infini, enfin bon, c'est pas traduit par la frontière, parce qu'en 1967, lorsque la série sort, le mot frontière, frontière, n'est pas très bien compris en français, bien sûr. Je crois qu'en français c'est espace, frontière, ou frontière de l'infini, ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez peut-être, si vous avez compris un peu le générique, le capitaine Kirk parle, il dit que l'espace, c'est l'ultime frontière où notre équipage, dit-il, boldly, courageusement, ardiment, s'avance vers des espaces où nul homme n'a jamais été. Et en 1967, cette série, moi, j'étais pas né, mais lorsqu'elle passait en France, elle me parlait un peu, évidemment, ça faisait intriguant, mais jamais un français vous dirait un truc comme ça, bien sûr. Ou alors, ça serait quelque chose de nationaliste, du style, la ligne bleue des Vosges, virgule, ultime frontière où nos armées s'avancent pour défaire les Allemands. Voilà ce que ça pourrait donner pour un français. Mais cette ultime frontière américaine, bien évidemment, elle a un sens tout à fait différent pour les Etats-Unis, et je vais essayer de vous l'expliquer ici, puisque frontière, alors vous savez, je vais vous faire un petit peu de définition. aux Etats-Unis, en anglais, en fait, pour traduire le mot frontière français, il y a deux mots, bien sûr, en américain, en anglo-américain. Il y a le mot border, border, ou borderline, si on met la ligne frontalière. Le mot border, qui signifie frontière administrative, si vous voulez. Là, je m'adresse plutôt au prépa, je m'adresse plutôt au prépa d'entre vous, je suis en train de faire de la définition des termes du sujet, puisque un grand nombre parmi vous vont passer des concours, si ce n'est dans quelques mois, l'an prochain, donc c'est toujours important en introduction de définir ce dont on parle. Donc encore une fois, lorsqu'on emploie le mot frontière en français, en anglais, il a deux équivalents, border, ce qui est la ligne administrative, une démarcation, si vous voulez, le plus souvent politique, bien sûr. Et puis, il existe un mot, donc en anglais, qui est frontier, et qu'on pourrait traduire un peu en français comme un front, un front pionnier. Dans son dictionnaire, par exemple, de géographie, Jacques Lévy définit la frontière au sens américain de frontier comme, je cite, un espace mobile, marquant la limite provisoire, donc espace mobile, marquant la limite provisoire de l'expansion d'une société au sein d'un espace plus vaste, en cours de mise en valeur. Mais enfin bon, on a cette idée, encore une fois, qu'on n'est plus face à un espace qui est fixe, si vous voulez, et qui est définitif, mais bien un espace qui est mobile, encore une fois, qui est transitoire, et qui est très lié à la valorisation de l'espace qui est conquis. Alors, c'est précisément cette polysémie en anglais, border frontier, qui fait dire à Jacques Lévy, dans son dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, je cite, alors c'est très intéressant pour nous, il dit, la seule frontière incontestablement fonctionnelle fut la frontier nord-américaine, c'est-à-dire un front pionnier colossal, dynamique, parce que résultant d'un rapport de force très déséquilibré entre les défenseurs, les indiens, et les assaillants, les américains. Thermomètre de la conquête, la frontière, cesse alors pour un temps d'être une chimère, destructrice, et devient, vu du côté des gagnants, des anglais, des anglo-américains, des américains, l'emblème de l'aventure. Alors, vous savez sûrement qu'il y a, bon, c'est une définition un petit peu technique, mais il y a un tableau qui emblématise ça, c'est le tableau de John Gast, qui date de 1872, où vous voyez une représentation des Etats-Unis, c'est Columbia, celle qui a donné son nom à l'université, éponyme, c'est Columbia, c'est l'équivalent féminin de l'oncle Sam, si vous voulez, on connaît tous la figure de l'oncle Sam, l'équivalent féminin c'est Columbia, dont le nom vient de Christophe Colomb, bien sûr, le grand découvreur du 16ème siècle, et Columbia, vous voyez, est en train de précéder, ou d'accompagner, les colons américains, le long de cette frontière justement, ils sont en train de dépasser, et comme le dit le capitaine Kerr, dans Star Trek, d'aller dans des espaces, où jusque là, vu du point de vue américain, nul homme n'était jamais arrivé, sauf les indiens, mais vous savez très bien, qu'est-ce que faisaient les indiens sur notre territoire, avant qu'on y arrive, c'est un peu la question que se posent les colons, en quelque sorte, alors, ici vous avez à peu près, cette belle représentation, 1870, où vous avez tout le mythe, bien sûr, la frontière qui se dérobe sans cesse, vers l'ouest, qui est un espace de conquête, vous voyez donc les colons, qui sont des fermiers, des bûcherons, des trappeurs, vous voyez des familles, des hommes, des femmes, ces gens viennent de l'est, ils viennent de la vieille Europe, bien sûr, et puis, avec cette idée que ces colons, ce sont avant tout des farmers, et c'est quelque chose qui est très important dans l'imaginaire américain, vous savez sûrement tous et toutes, que le président Jefferson, le troisième président des Etats-Unis, 1801, 1809, et bien, entre parenthèses, c'est lui qui a acheté le Mississippi, mais je vous remontrerai ça tout à l'heure, et bien Jefferson faisait, pour tout Américain, enfin, l'idéal de l'Américain, pour Thomas Jefferson, était le farmer, le fermier, avec des valeurs, de rudesse, de courage, de travail, des valeurs familiales, au centre de l'imaginaire, et bien ce tableau de 1872, nous dit tout ça, plus, encore une fois, et bien cette idée de la conquête. Alors ce que j'aimerais vous montrer ici, dans les 40 minutes qui viennent, on me fera des signes, puisque je serai en retard sûrement à la fin, c'est que les Etats-Unis disposent, vous avez compris, d'une double conception de la frontière, la border, comme ligne fixe, la frontier, comme front, qui se dérobe, et front de conquête, et que précisément, je vais essayer de vous montrer, je vais vous en faire une lecture géopolitique, que cette double définition, cette double acception, cette double conception de la frontière, ont permis aux Etats-Unis, au fond, à la fois de s'étendre sur leur continent, mais également de justifier, au cours du XXe siècle notamment, une extension, une expansion géopolitique, tout à fait importante. En fait, et c'est le titre de ma conférence, la frontière, la frontier, tient lieu à la fois de mythes fondateurs, enfin, tient lieu de mythes, si vous voulez, au sens du mythe qui explique, le mythe, chez les Grecs, c'est la culture génie, mais c'est effectivement le récit fondateur, en l'absence d'explications scientifiques, eh bien, il tient lieu à la fois de mythes, de mythes fondateurs, mais également de mythes qui justifient, ou qui a justifié, vous verrez, l'expansion américaine. Alors, avec un paradoxe, puisqu'au moment où je vous parle, depuis un an maintenant, nous vivons un moment assez spectaculaire, du point de vue américain, de rétractation de la frontière, la frontière, avec un discours America first, qui vise avant tout à fortifier la border, les borderlines, à fortifier les borders, plutôt qu'à étendre la frontière. C'est un peu le paradoxe du moment où nous parlons. Alors, de fait, je vous ferai, puisqu'encore une fois, c'est une conférence un peu fléchée, et donc méthodologiquement, je la construirai en trois parties, en trois sous-parties, nous nous y retrouvons tous, on ne sera pas perdus. Je vais vous proposer une démarche, en trois temps. D'abord, je vous montrerai que la frontière américaine, c'est une dialectique, en fait, sans cesse, entre border et frontier, et ce sera, en quelque sorte, une lecture historique de la frontière. Comment elle s'est constituée, comment elle s'est étendue, comment elle s'est définie. Dans un deuxième temps, je vous proposerai de voir comment la frontière est devenue un mythe, véritablement, et je vous montrerai des ouvrages qui l'ont fondé comme mythe, n'est-ce pas, et qui lui ont donné, quasiment, encore une fois, cette vertu, cette vertu de récit explicatif. Et ce sera donc une lecture idéologique de la frontière. Et puis, dans un troisième temps, on est en géopo ici, j'essaierai de vous montrer comment la frontière a été un outil de puissance au service des Etats-Unis, et ce sera donc une lecture géopolitique de la frontière. Lecture historique, lecture idéologique, lecture géopolitique, on n'est pas dans les quatre temps, les quatre degrés de commentaires des textes au Moyen-Âge, on est dans trois, mais ça fonctionne assez bien. Alors, Grantin, d'abord, vous aurez le plan, je vais d'abord vous montrer que la frontière, c'est, au fond, historiquement, quelque chose qui a constitué l'espace américain. Et pour ça, encore une fois, je, voilà mes trois sous-parties pour que vous sachiez où l'on va, c'est toujours important d'annoncer où l'on va, sinon on perd son lecteur, et c'est tout à fait insupportable quand on corrige les copies, bien sûr. Alors, la frontière, je vais en faire d'abord une petite approche théorique, et puis après avoir fait une approche un peu théorique, je vous montrerai comment la frontière, en fait, aux Etats-Unis, la constitution de territoire, c'est le passage de la frontière, cette frontière qui se dérobe, à la border, puisque lorsque tout le territoire a été conquis, il n'y a plus de frontière, il n'y a plus que des borderlines, et puis dans un troisième temps, j'essaierai de voir avec vous si la fin de la frontière, la fin de ce front pionnier à la fin du XIXe siècle a signifié la fin des frontières pour les Etats-Unis, nous verrons que non. Alors d'abord, un premier point théorique, une approche théorique d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur la frontière comme définition, puisque si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'autres ou peu de conférences, en tout cas quand j'ai proposé la conférence, il n'y en avait pas d'autres sur la frontière. Alors, la frontière, en anglais, il y a deux mots, border, frontier, ça c'est simple. L'autre chose que je voudrais vous dire, que met en avant Jacques Lévy, c'est que la frontière, dit-il, a trois types d'effets spatiaux. Trois types d'effets spatiaux. La frontière peut être, alors d'ailleurs, alternativement, corrélativement, ou en même temps, elle peut être une barrière, bien sûr, elle peut être une interface, elle peut être les deux à la fois d'ailleurs. La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, c'est une barrière aux hommes, c'est une interface ou au capitaux, aux marchandises. Et puis enfin, elle peut être aussi un territoire en soi. Une barrière, une interface et un territoire. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, la frontière, c'est un territoire. C'est le territoire entre, pour les Américains en tout cas, la civilisation, la leur, et puis la barbarie ou l'inconnu, si vous voulez. On retrouve ça encore une fois dans Star Trek. Quant à Michel Fouché, que je cite ici, qui est un grand spécialiste des frontières, qui est présent, il rappelle que les frontières ont trois fonctions principales. Une fonction légale, elle définit le droit du pays, bien sûr. Une fonction de contrôle, avec la frontière, il y a la nationalité, on peut contrôler qui entre, qui sort. Et puis, une fonction fiscale. La frontière, c'est la douane, la frontière, évidemment, c'est aussi cet espace, encore une fois, financier. Alors, la frontière, vous l'avez compris, de fait, est indispensable de la notion de territoire. C'est la frontière qui transforme un espace. L'espace, c'est une notion proche de milieu, il n'y a pas d'idée de limite dans l'espace. C'est la frontière qui fait passer de l'espace au territoire. Le territoire, au contraire, c'est une zone qui est appropriée, bornée. Et vous allez le voir, l'espace américain, les grands espaces américains, le Far West, avec l'avancement de la frontière, sont devenus des territoires américains. C'est extrêmement important de comprendre ça. La frontière, c'est ce qui fait passer, encore une fois, de l'espace au territoire. Un troisième ensemble de réflexions dans cette partie, je m'appuierai ici sur Régis Debré, rapidement. Nous vivons une époque aujourd'hui où le sans-frontiérisme, en tout cas, jusqu'à il y a peut-être un ou deux ans, était très à la mode. Il est fréquent, d'ailleurs, de critiquer la frontière comme un mur, quelque chose qui serait, si vous voulez, assez odieux. Et très souvent, en fait, pour le dire avec des mots d'enfant, on pourra vous dire que la frontière, c'est mal. Et pourtant, j'aimerais quand même, avant qu'on commence ça, vous faire deux, trois rappels là-dessus. D'abord, j'ai dû faire ça là. La frontière, dit Régis Debré, vient du latin, sans qu'irer, qui veut dire délimiter, entourer, interdire. Nous savons tous, en fait, au fond de nous, que les frontières, c'est important. On a des frontières physiques, on n'aime pas être agressé, on n'aime pas être touché, on n'aime pas être dérangé, on n'aime pas être bousculé. Et de même, les États ont besoin de ces espaces, qui soient très fixes, comme aujourd'hui, ce sont des lignes, où dans l'Antiquité, au contraire, on appelait ça l'escatia. L'escatia, c'était l'espace, eschatologie, l'espace qui n'était plus tout à fait Athènes et pas encore tout à fait Corinthe. Et c'est ce qui permettait à Athènes et Corinthe de vivre en paix. Alors, j'y arrive justement, autre définition, autre citation, pardon, d'un journaliste israélien, qui vous dit la chose suivante, et en l'affaire, vous savez très bien que c'est tout à fait important au Proche-Orient, quel est le cœur de la paix ? Une frontière. Quand deux peuples voisins font la paix, ils fixent avant toute autre chose la frontière entre eux. La frontière, ce n'est pas forcément un mur, ça l'est peut-être pour Donald Trump, mais la frontière, c'est aussi un espace qui délimite, qui étanchéifie peut-être, mais qui permet les échanges, bien sûr, puisque regardez, ce sera ma dernière définition, Régis Debray nous dit la chose suivante, que je trouve très juste, le mur interdit le passage, la frontière la régule, bien sûr. C'est un espace de régulation. La frontière, ce n'est pas nécessairement, si vous voulez, encore une fois, de la violence à autrui. Alors, passons dans un deuxième temps, passons maintenant aux Etats-Unis, après ces prolégomènes un petit peu abstraits. J'aimerais vous montrer que la frontière aux Etats-Unis, eh bien, on est passé aux Etats-Unis de la frontière à la bordure et tout ça est une histoire de conquête. La conquête américaine, finalement, c'est l'histoire d'une relation entre frontière, ce front qui se dérobe, bordure, la frontière recule sans cesse et, une fois l'espace valorisé, elle laisse place à la bordure. Alors, tout ça est une histoire très ancienne, bien sûr. Je vous ai montré ici, vous connaissez tous et toutes sûrement l'histoire du Mayflower. Si vous faites de la civilisation anglaise, je ne doute pas que mes collègues vous en aient parlé. Le Mayflower, vous savez, c'est ce bateau qui a quitté le Royaume-Uni en 1620 et qui était dans lequel il n'y avait pas forcément d'ailleurs des puritains. Ils étaient puritains pour certains, ils étaient plutôt des sécessionnistes de l'église anglicane et ils avaient décidé de conquérir le nouvel Israël. Ils se voyaient comme de nouveaux Juifs, de même que, de nouveaux Hébreux plutôt, on va dire, de même que Dieu avait donné la Terre Sainte aux Hébreux et Moïse s'est ébranlé vers la Terre Sainte de la Terre Sainte. De la même manière, Dieu offrait à ces anglicans ou ces puritains un nouvel Israël. C'est comme ça qu'ils appelaient les États-Unis, enfin pardon, l'Amérique, le Verus Israël en fait, le vrai Israël, c'est-à-dire une terre qui leur a été donnée à la valorisation. Et ces gens, sur le Mayflower, le bateau qui les amenait vers le Nouveau Monde, ils ont signé un pacte. On appelle ça en anglais le Mayflower Compact, un pacte. Et c'est un pacte, c'est une transcription puisque l'original a été perdu, mais c'est une transcription extrêmement ancienne qui date donc de 1620. C'est une transcription de laquelle ces Anglais disent la chose suivante, ayant entrepris pour la gloire de Dieu, pour la propagation de la foi et l'honneur de notre roi, un voyage pour implanter une première colonie dans les régions septentrionales de Virginie, etc. Eh bien, on a ici la définition de quelque chose qui s'apparente déjà à une frontière. On est là pour s'implanter, se développer, prospérer, s'étendre. Tout démarre de là en quelque sorte. Alors, après l'indépendance américaine de 1783, d'ailleurs, une fois que les anglo-américains sont devenus des Américains, bien sûr, déclaration d'indépendance, vous le savez, 1776, le 4 août, et puis 1783, le traité de Paris est signé et les colonies américaines deviennent les Etats-Unis d'Amérique. Eh bien, très rapidement, en 1785, eh bien, nos nouveaux Américains, ils décident d'aller valoriser l'espace et d'étendre la frontière. Vous avez ici un exemple. Ils ont institué un système, 1785, qu'on appelle le système du township. Qu'est-ce que c'est que le township ? C'est un système, en fait, de division des espaces disponibles, c'est-à-dire que l'espace a été conquis, et là, le Mississippi sert de frontière, en quelque sorte, à l'ouest, et sur cet espace conquis, l'espace est divisé par le cadastre et vous avez donc des territoires, vous voyez, je passe de gauche au milieu, vous avez ici l'extension d'un petit rectangle, à l'intérieur du rectangle, ils définissent des lots et ces lots étaient donnés au nouveau colon. Par exemple, le lot minimal, à peu près, qui fait 40 acres, permettait à une famille à peu près de 4 ou 5 personnes de vivre. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on passe de la frontière, le front que l'on conquiert, à un espace délimité avec des borderlines et des lignes administratives dans lesquelles les colons sont installés et on leur donne un espace à valoriser. On retrouve ici les trois notions, frontière, border et puis évidemment le territoire. On passe un espace vierge en quelque sorte à un territoire conquis, ordonné. D'ailleurs, voici une carte de l'expansion du territoire américain. À partir de 1803, puisque les Américains sont devenus Américains, puisque les Etats-Unis sont tout à fait indépendants, etc., ils conquièrent vers l'ouest le grand espace américain. Donc vous avez ici en Bordeaux, à l'est, les territoires américains au traité de Versailles, donc 1783, pardon, je dis traité de Paris, c'est Versailles. Et puis ensuite, l'extension, alors vous voyez comment elle se passe, l'extension, elle se passe par exemple par des achats. Napoléon a vendu la Louisiane en 1803 à Thomas Jefferson. Vous vous rendez compte que si on n'avait pas perdu le Canada et si on n'avait pas vendu la Louisiane, je suis désolé pour les collègues, on parlait français partout, il n'y aurait pas besoin d'apprendre anglais. Il y a deux, trois moments où j'aimerais téléporter dans le passé pour apporter de menus corrections si vous voulez à l'espace mondial et 1803, ce serait pas mal quand même. Vous voyez, en mettant beaucoup d'hommes, on aurait pu pousser les colonies dans l'eau à l'est et ma foi, le monde anglais parlerait français, ce serait beaucoup plus simple pour nous. Bon, et l'anglais resterait la langue de Shakespeare mais le français c'est la langue internationale ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être après 1918. Bon, alors, plus sérieusement, vous avez ici, vous voyez une extension de la frontière. La frontière se déplace, se dépende vers l'ouest. Vous savez tous comment on appelle ça, on appelle ça la conquête de l'ouest. En 1803, les Etats-Unis acquièrent la Louisiane et en 1804, bon, je vais passer rapidement parce que ça est un peu long, mais deux explorateurs américains, ils s'appellent Lewis et Clark, sont les premiers à passer du centre des Etats-Unis. Ils font un grand voyage qui les mène jusqu'au Pacifique. C'est les premiers explorateurs qui traversent les rocheuses et ils inaugurent le chemin qui va permettre aux nouveaux colons de passer d'est en ouest. Alors ce qui a accéléré ça, vous le savez sûrement, c'est la découverte en 1848 d'Or, en Californie, et à partir de 1848, 49, 50, commence la ruée vers l'Or qui a attiré énormément de colons. En fait, ces colons ne s'arrêtaient pas dans le centre des Etats-Unis, ils passaient directement de l'est à l'ouest dans l'espoir, évidemment, de pouvoir devenir riche. Les Etats-Unis, de fait, ont constitué leurs frontières de plusieurs manières, soit par la conquête d'espace vierge, enfin vierge, pas tout à fait, il y avait des Indiens, soit par la conquête d'espace occupé par des Indiens, ce qui fait que les Indiens se sont eux-mêmes aussi déportés vers l'ouest, soit parfois par l'achat de terres, alors c'est le cas, par exemple, ils ont acheté, en 1803, je vous le disais à l'instant, la Louisiane, on l'a fait comme ça, ils ont acheté, par exemple, une partie du Nouveau-Mexique en 1853, ils ont acheté l'Alaska, bien sûr, à la Russie en 1867, soit parfois, par de l'occupation ou de l'annexion, c'est le cas, si vous avez fait un peu d'histoire des Etats-Unis cette année, vous savez sûrement qu'ils ont annexé la Californie, pardon, excusez-moi, le Texas en 1845, par exemple, soit parfois par des conquêtes, puisque vous voyez que, par exemple, tout l'espace qui est en jaune, 1848, cédé par le Mexique, il y a eu une guerre contre le Mexique et au traité de Guadalupe et Hidalgo en 1848, les Etats-Unis, en fait, ont mangé une large partie du Mexique, vous savez que le ressentiment mexicain par rapport aux Etats-Unis s'explique de mille manières, mais n'oubliez jamais qu'historiquement, les Etats-Unis ont capté, pris un tiers de la superficie du Mexique, un tiers de la superficie du Mexique est devenu américain, bien sûr, au cours du 19e siècle, ce sont évidemment des préventions tout à fait importantes. En 1890, la totalité du territoire a été conquise et le cadastre américain estime, tout a été cadastré, et bien le cadastre estime que c'est la fin de la frontière. Il n'y a plus de frontière à l'apériture de 1890 puisque tout l'espace est devenu un territoire, bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire fin de la frontière, que c'est la fin des frontières ? Non, bien sûr. Vous voyez, on est en 1880, je n'ai pas trouvé de carte de 90, mais elle n'a pas beaucoup bougé, on est à la fin de la frontière, qu'est-ce qui se passe ? La frontière, c'est fini, tout l'espace est enregistré au cadastre, mais vous avez évidemment beaucoup de borderlines, alors vous voyez que c'est intéressant cette carte parce que vous voyez que les régions conquises anciennement ont été conquises de manière un petit peu anarchique, si vous voulez, et puis on retrouve un peu ce côté un peu anarchique en Californie parce que les colons passaient directement de l'est vers l'ouest et puis l'espace central, il n'y avait pas grand monde en fait là-dedans et donc il a été fait à la serpe, à la règle si vous voulez, bien sûr. Ce sont des espaces qui ont été valorisés tardivement, d'autant qu'à l'ouest vous avez les rocheuses et il n'y a pas grand monde là-dedans. Alors précisément, il faut toujours faire une différence, je vous parle ici des borders, par les dates que vous avez à l'intérieur des états américains, ce sont les dates de création de l'état. Les états avaient été bornés dans les années 50 souvent, mais ils étaient devenus des états à partir de 1990 puisque pour devenir un état, il fallait qu'il y ait au moins 60 000 colons. En dessous de 60 000 colons, la bordure délimitait un espace quasi vide. A partir de 60 000, la zone pouvait acter, pouvait demander au congrès américain de devenir un état et ici vous avez les dates. Par exemple, vous voyez le Wyoming, le Montana, l'Aidao par exemple, l'Oregon au nord étaient des espaces quasi vides jusqu'à la fin du XIXe. Ils sont devenus des états à l'extrême fin du XIXe siècle. En revanche, la Californie, dès 1850, à cause de la ruée vers l'or, elle dépasse ses 60 000 habitants et à ce moment-là, elle demande à devenir un état. Donc vous voyez que la fin de la frontière comme espace pionnier n'a pas signifié la fin des frontières. Au contraire, les frontières ont été enracinées, les borders ont été enracinées à la fin de ce moment. Autre chose aussi, si la fin de la frontière ne signifie pas et absolument pas la fin des frontières, parce que d'autres frontières de nature différente mais s'imposent, notamment, je passe un peu vite, mais les grandes frontières officielles, vous savez que les Etats-Unis sont divisées en grands espaces, le nord-est, le mid-ouest, l'ouest, bien sûr, ce sont les frontières des grandes régions qui définissent d'ailleurs des fuseaux horaires, bien sûr. Puis il existe d'autres types de frontières, moins administratives, bien sûr, mais qui sont réelles. Vous savez que les Etats-Unis, c'est un pays original de ce point de vue-là qui s'est ordonné en fonction de ce qu'on appelle des belts, des ceintures, qui constituent des frontières alors de différents types, la corn belt, la ceinture du maïs, la wheat belt, la ceinture, par exemple, du blé, ou la Bible belt, par exemple, que vous avez au sud-est, la ceinture de la Bible, c'est là où vous trouvez une pratique religieuse extrêmement importante, ou dans le vieux sud, évidemment, la cotton belt, le tobacco belt, les cultures traditionnelles liées évidemment à l'esclavage, en tout cas jusqu'à 1865, qui sont la ceinture du coton et du tabac. Les Etats-Unis, c'est un espace, vous voyez, organisé en fait avec de multiples niveaux de frontières et ces frontières-là ont été définies bien après la frontière. Bon, vous avez compris, topo sur les frontières, une frontière qui laisse place à une bordure et puis à la fin de la frontière, en fait, l'existence évidemment d'autres types de frontières. Si je devais finir là-dessus, ce sera la fin de Mont-Grantin, eh bien, je vous dirais que on pourrait discuter, c'est un peu long pour en venir aux questions si vous voulez, de l'Alaska. En tout cas, dans le discours des gens qui habitent l'Alaska, à Anchorage par exemple, ils s'imaginent être aujourd'hui encore dans l'imaginaire, il y a des affiches là-bas, beaucoup de pubs, être des nouveaux colons, des nouveaux trappeurs et ils imaginent de manière souvent un peu fantasmatique l'Alaska comme une nouvelle frontière, terrestre en tout cas. Alors, vous l'avez compris, la frontière a constitué les Etats-Unis et de fait, elle est devenue un véritable mythe fondateur. Il y a une thèse que l'on raconte tous en classe, on fait un petit peu de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain, c'est l'idée que la frontière aurait été le creuset des valeurs américaines. Alors peut-être, savez-vous, la personne qui a développé cette thèse, c'est une thèse assez ancienne, elle date de la fin de la frontière, de 1893. Je vous montrerai qui c'est, je vous montrerai ensuite la frontière comme élément de soft power parce que dans la culture populaire, elle est très vivace. Star Trek en est qu'un exemple, bien sûr. Et puis enfin, je vous montrerai que le mythe de la frontière est tellement vivace qu'on le retrouve dans le discours politique. Alors voilà l'homme, enfin voilà, il y a une ou deux personnes, voilà l'un des hommes qui a fait de la frontière une notion tout à fait importante. C'est John O'Sullivan, c'est un journaliste américain et il a publié un célèbre article dans le United States Magazine, Democratic Review en 1845, pardon, un article où pour la première fois il pose la notion en 1845 de destinée manifeste. La destinée manifeste, vous avez ici un extrait où il dit c'est notre destinée manifeste de nous déployer sur le continent confié par la providence pour le libre développement de notre grandissante multitude. Au fond, pour le dire autrement, c'est Dieu, encore une fois, on retrouve cette idée, la destinée manifeste, la providence, c'est bien Dieu qui a donné cet espace aux Américains pour qu'ils le valorisent, pour qu'ils le conquièrent. On est en 1845, cette thèse de la destinée manifeste par exemple a servi d'un peu de justification au président américain dans les années qui ont suivi. En 46, par exemple, un an plus tard, les États-Unis annexent l'Oregon qui n'est pas le seul état de l'Oregon. L'Oregon à l'époque, c'est une très grande région qui correspond à plusieurs États aujourd'hui, peu importe, ils annexent l'Oregon justement en utilisant cette idée de la destinée manifeste. Et si vous avez quelques souvenirs, mais vous êtes jeunes, ou alors de vos cours, peut-être plus, vous savez sûrement que George Bush, enfin, dans les années 2000, a utilisé cette idée de la destinée manifeste pour justifier également un certain nombre de conquêtes. Autre personnage important pour justifier la frontière, c'est lui, la frontière dans l'histoire des États-Unis, Frédéric Jackson Turner. C'est un bouquin de 1893. Il n'est même plus disponible en français aujourd'hui. J'ai réussi à en acquérir une édition de 1963 qui est préfacée par René Raymond et qui en fait une lecture assez pénétrante. C'est le livre fondateur, c'est ce livre de Turner qui explique que les valeurs américaines ont été forgées par la frontière. C'est un livre absolument fantastique dans lequel il y a des erreurs et tout, mais c'est lui qui a constitué le discours qu'on tient tous, c'est-à-dire les Américains se sont forgés dans le Far West. Voilà les thèses principales. Vous voyez donc la frontière et la ligne de fuite de l'américanisation. Il y a l'idée chez Turner que la frontière, en fait, alors ça, il ne le dit pas ici, je vous ai mis le... Vous voyez, il dit qu'au fond, encore une fois, la force, l'acuité, le sens pratique des Américains leur côté, leur énergie, dit-il, nerveuse, sans repos, cet individualisme, tout ça peut être attribué, dit-il, à la frontière. Il y a une idée plus profonde chez Turner, il va même plus loin, il dit que c'est la frontière qui a démocratisé les États-Unis. Il explique que les provinces originelles, les 13 provinces, au fond, ont été peuplées assez rapidement de grands propriétaires, de gens assez riches, qui n'étaient pas tout à fait démocrates, qui étaient assez élitistes, et qu'au fond, l'arrivée de gens du peuple assez pauvres, a servi d'agents démocratiques et finalement à démocratiser les États-Unis. Pour lui, au fond, les États-Unis sortent, si vous voulez, un petit peu casqués, comme Athéna, de la tête de Zeus, sortent casqués, en quelque sorte, de la frontière. Bien sûr, c'est une thèse tout à fait centrale, elle est beaucoup discutée aujourd'hui, je veux quand même que vous le sachiez, le livre a donné lieu à beaucoup d'interprétations, notamment parce que ce que ne pouvait pas savoir Turner, on est en 1893, c'est qu'en fait, l'État américain allait confier plus de terres encore après 1893 qu'entre 1845 et 1890. Et puis, il a tendance aussi à ne parler que d'hommes, d'abord des hommes, des mâles, mais également des hommes comme si la frontière c'était uniquement l'arrivée, si vous voulez, d'individus autonomes, or il a tendance à négliger le fait que c'était souvent des communautés religieuses ou des communautés nationales, des Italiens, des Irlandais, et au fond, quand on le lit, on a vraiment l'impression qu'au fond, la frontière forge, encore une fois que des individus et pas des groupes. C'est probablement une limite à sa thèse. Néanmoins, il est évident que cette thèse soit fondée ou pas, le mythe de la frontière, l'idée qu'elle forge des cow-boys, des hommes courageux, des hommes qui ont le courage, ils se battent, qui forgent des impénitents voyageurs, découvreurs, trappeurs, et tout ça a activé l'imaginaire américain, bien sûr. Alors précisément, j'y arrive, la frontière devenue mythe à travers la destinée manifeste de Sullivan ou à travers le thème de la frontière chez Turner, est devenue, on le sait tous, un élément de puissance, un élément de puissance soft. Je pense bien sûr au western. Le western, c'est probablement le genre américain le plus original puisqu'il fait état de la frontière. Et qu'est-ce qu'on voit dans les westerns ? Des aventuriers courageux, une frontière qui est la limite entre la civilisation et la barbarie, la lutte contre la nature, souvent, pensez à Jérémy Johnson par exemple, je pense à ça, le film 2 avec Robert Redford, ou autre, bien sûr, et puis évidemment on pense tous aux cow-boys. Alors, vu la multitude de films, je vous en montrais quelques-uns, enfin je vous montrais quelques affiches, je n'ai conservé que des affiches dans lesquelles il y a le mot frontier, parce qu'il fallait vous montrer des westerns, on pourrait passer des heures, bien sûr. Alors vous voyez par exemple, un film avec John Wayne, on est en 1939, le New Frontier, qui met en avant justement le courage des cow-boys, les nouveaux horizons, la civilisation, les armes à feu, le dépassement de soi, bien sûr. Un film peut-être que vous avez vu, parce qu'il a donné lieu à une série Walt Disney, c'est Davy Crocket, et vous voyez King of the Wild Frontier, le roi de la frontière sauvage, bien sûr, qui raconte en fait l'histoire du trappeur jusqu'au siège de Fort Alamo en 1836, où il a trouvé la mort d'ailleurs, donc il y a une mort héroïque, si vous voulez, il est mort sur la frontière, pour la frontière, de la frontière. Ou encore un autre film, qui est pas mal en fait, celui-là, La dernière frontière de Last Frontier, avec Victor Mathur, qui jouait souvent dans des péplums, et là, il joue le rôle d'un trappeur américain, justement, qui vit sur la frontière, ça c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, la frontière n'est pas tout à fait un barrage, pas tout à fait d'interface, elle est un espace en soi, il vit sur la frontière, il vit en fait, sur la ligne de crête, entre la civilisation américaine, et puis les Indiens. Il est, vous voyez, ce go-between, en quelque sorte, et toute l'histoire du film qui est fantastique, c'est qu'il arrive un nouveau colonel américain, qui veut lui, casser cette frontière, et qui veut se battre contre les Indiens. Et Victor Mathur, qui est cet Américain, si vous voulez, entre les deux, cherche à maintenir la frontière, en empêchant le colonel de s'attaquer aux Indiens, parce que cette frontière, dans le film, on voit bien qu'elle est perçue comme quelque chose d'extrêmement vigoureux, elle donne de la vie, elle crée, vous voyez, des personnalités un peu exceptionnelles, et vouloir la briser, c'est briser cet élan américain, en quelque sorte. C'est un film tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Star Trek, c'est aussi beaucoup de films de cinéma, outre la série, et vous voyez, ça c'est le suivi de 1989, alors vous ne voyez pas le titre, je suis désolé, il passe très mal en fait, et justement, il s'appelle le Final Frontier, et l'équipage de l'entreprise, s'aventure au centre de la galaxie, qui était jusque-là inviolée. On retrouve exactement les mêmes thématiques, des hommes courageux qui s'attaquent à un espace inconnu, qui font reculer les frontières de l'inconnu, et qui y introduisent la civilisation, bien sûr. Et puis par exemple, une figure assez célèbre, bon, je n'ai pas le droit de faire de pub pour la cigarette, de toute façon, et bien, vous voyez, de 1860 à 1993, c'est fini, 93, oui, 97, pardon, et bien Marlboro, les cigarettes, ont créé ce qu'on appelle le Marlboro Man, l'homme Marlboro, qui était la figure, Marlboro a fait donc, a utilisé la figure du cow-boy pour vanter le mérite de ses cigarettes, si vous voulez. Alors ça, c'est très intéressant, on a ici une image complètement, vous voyez, qui instrumentalise la frontière à Defense of Power, en faisant cette équivalence qu'au fond, la cigarette, c'est la liberté. D'ailleurs, je pourrais vous montrer, mais ce sera un autre coup, un autre machin, que les gauloises, par exemple, quand on fait la pub des gauloises en Allemagne, vous avez des français, des parisiens, qui sont sur les toits en zinc en train de fumer, et c'est écrit en français en dessous, gauloise, liberté toujours. Alors à la française, c'est des français en train de se prendre un apéritif sympathique sur les toits de Paris, à l'américaine, c'est un américain, vous voyez, au regard dur, acéré, la peau burinée par la vie sauvage, ravissant vos poumons, vous libérez votre personne. Évidemment, la frontière, ensuite, ça devient disneylandisée, c'est une colle d'HEC, la disneylandisation du monde. Voilà, je vous présente donc l'hôtel à Disneyland Paris, l'hôtel américain, où vous retrouvez un barman, des barmaids, qui vous servent, ça c'est pour faire rêver les jeunes. La frontière est outil de soft power, elle est également outil du discours politique, ce sera mon troisième temps, elle est sûrement le creuset des valeurs américaines, de manière mythifiée, elle donne lieu évidemment à ces discours, encore une fois, qui mettent en avant un Amérique libre, elle est également un objet politique. Deux exemples, vous connaissez sûrement tous et toutes, le président Kennedy, je ne vous présente pas, bien sûr, mais vous savez sûrement que son thème de campagne, ce n'est pas Yes, we can, ou ce n'est pas America first, son thème de campagne en 60, c'est la nouvelle frontière, le new frontier. Et je vous extrais ici un discours, alors ce n'est pas le discours sur l'état de l'Union, c'est le discours à la convention démocrate de 60, qui l'a investi comme candidat officiel, où vous voyez ce qu'il vous dit, nous sommes ici devant une nouvelle frontière, la frontière des années 60, une frontière d'opportunité, de péril inconnu, une frontière donc d'espoir et de menaces non satisfaits, une frontière sur laquelle, qui est faite d'un ensemble de promesses, pardon, qui n'est pas un ensemble de promesses, qui est un ensemble de défis. Et plus loin dans le discours, je n'ai pas pu à tout avoir, il dit, eh bien, nous sommes sur cette frontière face à un espace de, pardon, à des aires, excusez-moi, à I.R.E.S., de science et d'espace, Star Trek c'est quelques années après, d'espace inconnu, de problèmes qui ne sont non résolus, d'ignorance, de préjugés, sur lesquels nous devons apporter des réponses. Et la fin du discours, il dit aux gens de la convention démocrate, je vous demande à tous d'être les pionniers de cette nouvelle frontière, d'être des pionniers. Elle est nouvelle puisqu'elle n'est plus une frontière d'espace, si vous voulez, de conquête physique. Il faut conquérir en quelque sorte des questions qui sont celles de la pauvreté, celles de la guerre froide, bien sûr, afin de rester la première puissance mondiale. Alors précisément, ce sera la fin de ma deuxième partie, la notion de frontière, on la retrouve aussi, et là je vais arriver à ma troisième partie qui est plus géopolitique, la justification de la frontière si vous voulez, comme élément de la puissance. Voici un discours qui est très célèbre, il y a plein de 11 septembre, vous savez, au XXe siècle, vous connaissez le 11 septembre 2001, vous étiez nés, le 11 septembre 90, c'est le discours de George Bush après la fin de la guerre d'Irak, le 11 septembre 73, par exemple, lorsque Salvatore LMD est défait par Pinochet. Voilà, ça fait un plan en trois parties d'ailleurs. Je mettrais bien ça comme sujet, tiens, l'oral, le 11 septembre au XXe siècle. Bon, alors, bon, ok, alors, voilà le discours de George Bush, nous sommes le 11 septembre 90, et vous voyez, j'ai mis en gras, ça sort un peu mal, mais il est en train de parler des soldats américains qui se sont battus en Irak. Et qu'est-ce qu'il dit, c'est en gras, vous voyez, ces vaillants américains ont été prêts, dit-il, bon, à quitter leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants, pour servir donc sur la ligne de front, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit après ? Il lit explicitement le fait que l'expansion américaine, c'est bien une ligne de front, c'est une frontier ce qui est en train de se passer là en Irak, l'expansion américaine va servir à un nouvel ordre mondial. Pour le dire autrement, non seulement la frontier a été un discours qui a justifié l'expansion des Américains sur leur territoire national ou devenu national ou conquis pour devenir national, mais le mythe de la frontier a également servi à la justification d'une forme d'expansion ou d'impérialisme américain dans le monde. Et donc, on est dans mon troisième temps ici, la frontière est un outil de puissance. C'est ma lecture géopolitique. Il y a trois manières, en quelque sorte, de faire de la frontière un outil de puissance. La frontière, il est possible de la projeter, je vous fais une typologie là, de la projeter, de la défendre. Il est possible d'en finir, je vais vous montrer ça. Et puis, on arrivera sur un temps un peu trumpien, on ouvrira là-dessus. Il est possible aussi de revenir sur ces frontières, c'est probablement un peu le moment que l'on vit. Et il me reste sept minutes, cinq minutes, en fait, le temps que je veux, j'occupe l'espace là. voilà. Merci. Alors, d'abord, projeter et défendre la frontière. Je vais aborder des choses que vous connaissez davantage, peut-être, aussi me permettrez-vous d'être un petit peu plus cursif et synthétique sur ces questions. Vous savez que de 1823 à 1947, les Etats-Unis ont suivi officiellement la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, et l'idée que les Etats-Unis devaient rompre évidemment avec l'Europe, bien sûr, avec l'Europe. La doctrine Monroe, l'isolationnisme, ce n'est pas la fermeture des Etats-Unis, c'est la fin des liens politiques et même pas commerciaux d'ailleurs, ni financiers, c'est la fin des liens politiques avec la vieille Europe, avec le continent matriciel, si vous voulez. Mais, ce discours d'isolationnisme, d'abord, il s'est arrêté en 1947, mais avant 1947, l'expansion américaine se fait, pas vers l'Europe, puisque l'isolationnisme, mais vers d'autres espaces. Alors, il y a une guerre féroce au sujet de Cuba et cette guerre, c'est un premier impérialisme américain puisque à la suite de la guerre de 1898, les Etats-Unis, eh bien, annexent l'île de Guam, Porto Rico, les Philippines et puis posent un quasi-protectorat sur Cuba. Il y a une extension de la frontière vers le Pacifique et vers l'Amérique latine. Et vous savez que c'est même justifié en 1904 par la doctrine du big stick. Le président Théodore Roosevelt, vous le voyez ici, il est dans sa petite baignoire et sa baignoire, c'est l'espace caraïbe. Le président Roosevelt, eh bien, justifie le fait que les Etats-Unis, ma foi, peuvent utiliser le big stick, le gros bâton, pour faire le ménage dans l'espace caraïbe. Et d'ailleurs, dans les années qui ont suivi, les Etats-Unis n'ont cessé d'intervenir dans cet espace qui est donc une dilatation de la frontière continentale à l'espace caraïbe. Le discours de la frontière permet de justifier cela, bien sûr. Plus tard, au cours du XXe siècle, les Etats-Unis, eh bien, ont défendu, ont étendu leur frontière dans quelque chose qui est jusqu'aux frontières de ce qu'ils appellent le monde libre. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Ritrowman. Défendre le monde libre, c'est le monde en bleu sur la carte, face au monde communiste, rouge, les Etats-Unis ont étendu leur frontière et défendu cette frontière avec le rideau de fer en Europe et le rideau de bambou en Asie. Dans les années 90, vous allez me censurer. Non, ils sont gentils. Dans les années 90, il est 11h-3, j'ai jusqu'à 11h45, dans les années 90, les Etats-Unis ont tenu un discours un peu différent. Puisqu'ils ont gagné la guerre froide, le discours qui est porté est complètement différent. Il n'est plus, en tout cas dans le discours, une extension de la frontière. Il y a un discours de fin de la frontière et on le voit très nettement. Il y a un best-seller qui est sorti dans le milieu des années 90. La terre est plate quand on lit aujourd'hui en tombe de sa chaise. Il vous décrit un monde dans lequel tout le monde circule facilement. Il faudrait faire lire aux Syriens, vous savez, quand ils arrivent en Europe. La terre est plate, vous êtes venus facilement en première classe, on vous accueille, c'est sympa, on vous donne des visas. Non, pas du tout. Mais c'est le discours américain des années 90 ou pour un autre bouquin, mais c'est un japonais, Kenichi Omei, vous connaissez, c'est lui qui a fondé, qui a créé l'expression de triade, le borderless world. C'est la grande thématique des années 90. Il n'y a plus de frontières. Enfin, ça, c'est ce qu'ont voulu nous faire croire à les Etats-Unis. Parce qu'en disant qu'il n'y a plus de frontières, il voulait dire que les frontières américaines se dilataient à l'espace mondial. Je vais vous citer une phrase, je ne l'ai pas notée, oui. Je vais vous citer une phrase de Carla Hills, je la cite souvent en cours, qui était représentante du commerce américain dans les années 80 jusqu'en 93. Et voilà ce qu'elle dit en 91, Carla Hills, H-I-2-LS. Nous ouvrirons les marchés étrangers à la barre à mine où cela sera nécessaire, mais avec une poignée de main toutes les fois où ce sera possible. Ça veut dire les pays qui se sont fermés commercialement jusque-là, c'est fini. On va casser les frontières. Mais casser les frontières, ça veut dire commercer chez eux. Ça veut dire accepter et pousser l'OMC, 1995. Ça veut dire rentrer aussi en climat de guerre économique. Ça veut dire attaquer les pays qui ne souhaitent pas s'ouvrir. Vous avez ici une carte des conflits à l'ORD, à l'organisme de règlement des différents. Les États-Unis sont beaucoup attaqués pour protectionnisme, bien sûr, mais ils attaquent énormément pour forcer, à partir des années 90, les pays à s'ouvrir. La frontière, en fait, devient mondiale. Vous avez compris. Les États-Unis veulent pouvoir intervenir dans le monde comme ils veulent. Et d'ailleurs, géopolitiquement, dans les années 90, eh bien, vous savez, c'est le moment de l'hyperpuissance. Le monde entier est quadrillé, vous voyez, par l'armée américaine avec, dans chacune des zones du globe, un US command, c'est-à-dire un poste de commandement américain qui flotte des bases américaines. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en 2000, finalement, eh bien, on est passé, le discours de la frontière permet aux États-Unis de dire que la frontière s'est dilatée à l'espace mondial, à la fois économiquement, le commerce mondial. Les États-Unis sont le pivot à ce moment-là, eh bien, du commerce international. Et puis, géopolitiquement, eh bien, ils maîtrisent en quelque sorte le monde. Alors, pour finir maintenant sur Trump, est-ce qu'aujourd'hui, on ne vit pas quelque chose ? C'est un peu la question et je finirai dessus, je n'y répondrai pas. Nous sommes dans ce mouvement historique. Nous sommes depuis un an, un an et demi, dans un discours spectaculaire avec Donald Trump, non pas de frontière, d'espace pionnier, mais au contraire, d'un retour au bordeur, à la frontière physique. Bon, alors, la bordeur, c'est j'en ai marre de payer pour l'OTAN qui est de l'autre côté de l'Atlantique. L'OTAN est obsolète, etc. Le retour à la bordeur, je vous montre ici ce qui se passe. Il a promis de construire, vous savez, un big great wall, un bon mur américain. Alors, voilà, les Américains, on leur montre aujourd'hui des exemplaires de murs et ils doivent voter lequel vous voulez. Alors, un grill, un machin, un truc. Alors, les gens passent, puis regardent le mur, etc. Bon, vous voyez, ça c'est le mur que vont normalement payer les Mexicains. Vous avez compris que ça ne va pas être si simple, bien sûr. Bon, je passe rapidement. Et ils veulent, eh bien, fortifier les 3200 kilomètres de frontières qui existent entre eux, n'est-ce pas, et le Mexique. Alors, plus, c'est un peu faux parce que si j'avais le temps, je vous commenterai ces documents, en fait, ce qui se passe, ce qui est fou dans la représentation de Trump, c'est qu'en réalité, dans les statistiques, il y a de moins en moins de sans-papiers qui sont arrêtés et aujourd'hui, il y a plus de Mexicains qui retournent chez eux au Mexique que de Mexicains qui viennent aux Etats-Unis. La réalité, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas du tout une invasion mexicaine vers les Etats-Unis depuis quelques années, eh bien, au contraire, les flux se sont inversés. Alors, pour finir, la fin de la frontière aussi, c'est une rétractation géopolitique et géoéconomique. Le président Trump n'a pas voulu signer les accords transpacifiques, le TPP, le Trans-Pacific Partnership. Finalement, le TAFTA, eh bien, il est tombé dans l'océan Atlantique et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a bien une rétractation en quelque sorte des Etats-Unis sur leurs frontières à la fois politiques et économiques. Alors, c'est tout à fait spectaculaire parce que ça correspond aussi à America First. C'est une angoisse américaine sur le déclin et cette angoisse américaine sur le déclin qui rompt avec une forme d'optimisme peut-être excessif chez Obama, eh bien, correspond aujourd'hui, vous voyez, à une forme de fermeture du continent. Mais ce sur quoi j'aimerais finir et ouvrir, c'est qu'en revenant sur ces frontières nationales, la nature géopolitique ayant horreur du vide, eh bien, le président Trump est en train d'ouvrir une porte significative à la Chine qui aujourd'hui défend le libre-échange au sommet de Davos. C'est Xi Jinping qui a défendu le libre-échange. Et il n'est pas sûr que le discours de retour à la puissance par l'America first, en fait, ne favorise pas, assez paradoxalement, la puissance américaine. Je vous remercie. La puissance chinoise, quand même. Je crois qu'il est prévu une phase de questions, si vous en avez. Merci. Ma question est la suivante. S'il vous plaît, pardon. Au XXIe siècle, pourquoi n'est-on pas capable, puisqu'on parle de frontières et que la Guyane se situe en Amérique, de distinguer au niveau du vocabulaire l'Amérique de l'oncle Sam et l'Amérique majoritairement latine ? Est-ce que c'est une spécificité française de confondre la nation américaine et le continent américain ? Absolument pas, puisque les Américains eux-mêmes, les Etats-Unis eux-mêmes, parlent de America, America first. En fait, vous avez raison, il y a une confusion, si bien qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, en français, lorsqu'on veut être précis, on emploie l'adjectif états-unien, qui n'est pas très beau, mais qui a le mérite d'être correct. Vous avez raison, l'importance du frère Cadet, vous savez, les Amériques, les Amériques, c'est deux frères en fait, le frère Ibérique, qui a conquis plutôt le Sud, et le frère plutôt Saxon, ou Anglo-Saxon, qui a conquis le Nord, c'est le Cadet, puisqu'il est arrivé en second. Le Cadet a pris le dessus sur les nez, et en quelque sorte, le mot d'Amérique en est venu à identifier le plus puissant des Amériques, c'est-à-dire les Etats-Unis. C'est une confusion extrêmement fréquente, et encore une fois, le slogan de campagne, c'est America first, mais il faut bien comprendre qu'en fait, c'est United States of America first, bien sûr. Alors la confusion est effectivement frappante, mais elle signifie, elle rend compte d'un rapport de puissance, en fait, favorable aux Etats-Unis d'Amérique. Voilà. Non, 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 c'est pas spécifiquement français, en allemand, on dit aussi, on dit America, dans toutes les langues, on dit America la plupart du temps lorsqu'on parle des Etats-Unis d'Amérique. Des Etats-Unis d'Amérique. Et effectivement, c'est un but de langage, sûrement. Je voudrais vous demander par rapport à la question de la frontière et de son importance pour le concept de nation, notamment sur le fait que ça peut remettre, pourquoi pas, l'idée d'une vraie identité nationale, puisque je voudrais faire référence par exemple au fait qu'il existe à l'intérieur des Etats-Unis des groupes qui s'identifient comme des nations, je pense à Nation of Islam, par exemple, ou la nation indienne. Est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu cette idée, s'il vous plaît ? Alors, vous touchez du doigt, c'est quelque chose qui est évidemment très important aux Etats-Unis. Quand on lit, et c'est une limite, vous me faites revenir sur la thèse de Frédéric Turner. Quand on lit Frédéric Turner, il y a l'idée qui nous semble aujourd'hui avec le recul un peu naïf, mais qu'on peut comprendre en 1890, que les colons qui arrivent en découvrant la frontière, en la repoussant, eh bien, adoptent tous un peu le mode de vie, la dureté, vous voyez, le courage physique, etc. Et qu'au fond, dit-il, c'est la frontière qui est en train de forger la nation américaine, comme s'il n'existait qu'une nation américaine. Et je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, l'une des difficultés de la thèse de Turner, c'est qu'il fait comme si les gens se coloraient en américains alors qu'en fait, ils viennent par groupe. Il y a des scandinaves qui viennent. Dans les belts que je vous ai montrés tout à l'heure, par exemple, il y a une German belt parce que le nord des Etats-Unis a été plutôt conquis par des Allemands. Et vous avez absolument raison, on arrive à la chose que si dans le discours, disons, un peu mythique, à la Turner, ou alors, plus tard, en 1908, Israël Zanguil fait une pièce à Broadway dans laquelle il met en avant pour la première fois le thème du melting pot. L'idée, dit-il, que le pot, c'est le creuset, l'idée qu'au fond, eh bien, les peuples du monde entier se fondent et deviennent un alliage américain. Mais on sait tous que ce n'est pas ça. Et en fait, les Etats-Unis, vous avez absolument raison, c'est à la fois, il existe quelque chose qui est de l'ordre de la nation américaine, c'est un peu fédéral d'ailleurs de ce point de vue-là, mais la nation américaine elle-même est composée en quelque sorte de nations, bien sûr, qui coexistent. Et ça, c'est évident. En revanche, par exemple, on a bien vu, après le 11 septembre 2001, vous vous souvenez sûrement, qu'il y avait des espèces de cérémonies religieuses dans lesquelles vous aviez côte à côte des pasteurs, luthériens, presbytériens, des curés, des moines bouddhistes, etc., qui se succédaient sur scène. Ils emblématisaient en quelque sorte chacun des nations, mais tout cela sous, en quelque sorte, le regard de la nation américaine qui avait été blessée dans son ensemble. Alors évidemment, pour nous, c'est très, pour nous, Français républicains, on n'a pas le droit de distinguer ce genre de choses, on ne peut pas faire de statistiques ethniques, par exemple, en France. Tout ça, quelque chose d'un peu étonnant, voire choquant, ça dépend comment vous voyez les choses, mais effectivement, les États-Unis ont ce double niveau de la nation américaine composée de nations. Et d'ailleurs, j'allais vous dire, aujourd'hui, dans un pays qui a du mal, où les inégalités sociales explosent, il est évident qu'à ce moment-là, les nations reprennent, s'estiment victimes, par exemple, je pense aux Indiens, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, depuis quelques années, quand on peut montrer qu'on a une ascendance indienne, on peut bénéficier éventuellement d'avantages fiscaux en tant que descendants de victimes, en fait. Si je fais le compteur j'aime, nous avons huit minutes encore. Avant que David Cole s'installe, il est là-haut. Bonjour. J'aimerais que vous repreniez, s'il vous plaît, votre idée de conclusion. Je n'ai pas bien compris ce que vous disiez avec la Chine. Vous avez raison. J'ai échangé un mot pour un autre et j'étais pressé. Merci. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas probablement dans une phase historique dans laquelle il y a un ordre mondial. L'ordre mondial, ça veut dire qu'il y a bien un ordre, un ordonnancement des choses. Il peut être bipolaire, les Etats-Unis, URSS, les Etats-Unis des années 90, le monde des années 20, par exemple, bien sûr. Aujourd'hui, le politologue Richard Haas, par exemple, explique que le monde est apolaire. C'est un peu derrière cet oxymor, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a bien des pôles, les Etats-Unis, la Chine, l'Union européenne, etc., mais que ces pôles ne n'arrivent pas à parvenir à un ordre. La crise syrienne en est l'exemple peut-être le plus patent. Le monde est structuré par des rapports de puissance, qu'on le veuille ou non, il y en a. Et ce que je dis, c'est que le discours de Trump est probablement paradoxal dans la mesure où il entend restaurer la puissance américaine par les Etats-Unis au premier rang, pardon, la priorité donnée aux Etats-Unis, la priorité au job américain, la priorité donnée en fait aux intérêts américains. Il entend restaurer la puissance américaine ainsi. Mais ce faisant, il se lance aujourd'hui dans un protectionnisme assez fort dans un retrait également des grandes institutions internationales. N'oubliez pas que les Etats-Unis sont sortis de l'UNESCO. Les Etats-Unis ont dénoncé des traités bilatéraux. Et ce que je vous dis là, c'est qu'au fond, il y a probablement un paradoxe dans le fait de vouloir reconstituer la puissance américaine par des politiques qui diminuent l'influence américaine dans le monde, en quelque sorte, et qui pourraient demain laisser au fond la main à la Chine. Car encore une fois, la Chine, elle, ne va pas lâcher le libre-échange. C'est de ça dont provient une bonne partie de sa puissance économique. Donc ce que j'ai voulu montrer, peut-être que ce serait plus clair, j'espère en tout cas, c'est qu'à vouloir restaurer la puissance par la rétractation, il risque de laisser de l'espace à d'autres puissances, la Russie, la Chine, on y pense bien sûr, ou à d'autres pays émergents demain. Il n'est pas sûr dans ces conditions qu'encore une fois, on puisse recréer des jobs américains, par exemple. C'est tout le paradoxe. Aujourd'hui, si les boîtes américaines recréent des jobs, recréent des usines aux Etats-Unis, compte tenu des salaires américains, elles passeront à la robotisation. Le prix des produits risque de monter, d'une part, parce que ce sera fait aux Etats-Unis, et d'autre part, ça n'aura pas créé de job. Alors même si les derniers résultats en la matière me contredisent, puisque le mois dernier, 300 000 emplois ont été créés aux Etats-Unis, mais il faut voir ça sur le long terme. D'autre part, vous avez sûrement suivi l'instabilité politique à très haut niveau. Trump risque de finir non pas capitaine de pédalos, mais disons capitaine d'un radeau dans lequel il n'y aura plus grand monde qui voudra venir travailler à la Maison-Blanche. Il y a une question, je crois, ici, monsieur. Vous avez commencé par Starbombat et puis vous avez fait un peu de temps pour l'envers. Parce que la dernière frontière, finalement, c'est par l'espace. Est-ce que Elon Musk, finalement, n'est pas plus symbolique de l'Amérique de demain que Donald Trump ? Mais, monsieur, j'attendais votre question. C'est par manque de temps. Vous avez absolument raison. Alors là, ce qui est intéressant ici, vous avez raison, c'est que la nouvelle frontière, aujourd'hui, elle n'est plus vraiment l'objet, c'est aussi pour ça que je n'en ai pas parlé, elle n'est plus, sérieusement, elle n'est plus vraiment l'objet d'une appropriation politique par un État qui, comme Kennedy, promet qu'avant la fin de la décennie, un Américain marchera sur la ligne. Et ça, c'est absolument fantastique et emblématique de l'époque. La frontière, aujourd'hui, c'est l'homme qui l'a fait reculer, c'est un homme du privé. C'est Elon Musk qui a décidé d'aller conquérir Mars et pour ça qu'il s'en donne les moyens. Mais ce n'est manifestement pas une préoccupation du président Trump. Alors ça, on vit effectivement, alors je vais vous dire, si on le dit en termes modernes, il y a aujourd'hui une forme de privatisation de la conquête spatiale qui était une des priorités de l'État américain pendant la guerre froide, bien sûr. Vous avez absolument raison. Et c'est probablement là l'ultime frontière, mais c'est un homme du privé qui la repousse. Dernière question, me dit-on. J'avais une question par rapport à la question environnementale. Pardon, pouvez-vous parler plus fort ? Je vous entends mal. J'avais une question par rapport à l'aspect environnemental. La frontière, au départ, étant un espace naturel à conquérir, à domestiquer. Maintenant que la nature est plutôt un environnement à protéger, comment est-ce que vous situez la position des États-Unis par rapport à cette nouvelle frontière environnementale ? Alors là encore, c'est quelque chose d'assez passionnant. Vous savez sûrement qu'au centre de New York, il y a Central Park. Et vous savez aussi que les États-Unis ont sanctuarisé certains espaces, les grands parcs naturels, Yosemite ou autres, comme des Éden. Je n'ai pas eu le temps d'en parler non plus, beaucoup pendant la conférence, 45 minutes, c'est très court. Mais les États-Unis ont cherché encore une fois, puisque c'était le nouvel Israël ou le vrai Israël, ils ont sanctuarisé des espaces naturels. Et d'ailleurs, les États-Unis sont le premier pays en 1962 à avoir fait adopter une loi qu'on appelle le Clean Air Act, qui est la première loi sur la qualité de l'air. C'est eux qui l'ont fait. Et on vit effectivement un paradoxe permanent avec les États-Unis qui s'explique par la frontière où à la fois il y a une préoccupation qu'on dirait de type environnemental, mais qui, selon les présidents, est illustré ou pas. Un exemple tout bête, Bill Clinton avait signé les accords de Kyoto, mais le Sénat ne les a pas ratifiés. On dit souvent que les États-Unis ne sont pas rentrés en Kyoto, mais le président les avait signés, les accords, bien sûr. Et effectivement, vous avez raison, il y a l'idée avec Trump au fond que, ma foi, il y a une sorte de frontière environnementale, c'est-à-dire les États-Unis font ce qu'ils veulent, ça pollue le reste du monde, ce n'est pas son problème. Il y a une véritable difficulté. Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé où la pollution des uns infecte les autres, mais il est dans une perspective nationale et protectionniste, comme si les bordures américaines suffisaient, en quelque sorte, à le protéger du reste du monde. C'est une véritable difficulté à l'ère globale. Comme si les mesures protectionnistes n'allaient pas endommager aussi le commerce mondial. Comme si la rétractation des grandes institutions internationales n'allaient pas créer de désordre. On est probablement devant un discours qui aura des conséquences, ou une pratique qui aura des conséquences délicates en termes d'ordre mondial et d'ordonnancement des grands défis à venir. Mais là encore, pour reboucler avec la question précédente, moi, je fais confiance aux membres américains, à des initiatives, aux mairies américaines qui ont décidé, elles, d'essayer d'appliquer les accords de la COP21. Il y a tout un secteur privé aux Etats-Unis assez conscient de ces enjeux et qui, aujourd'hui, travaille à développer des énergies plus propres ou autres. Mais le pouvoir public, aujourd'hui, s'empare beaucoup moins de ces questions, c'est vrai. Je vous remercie. La conférence arrive à son terme. Bonne chance. Bonne chance à ceux qui passeront les concours. Voilà. Bon courage. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada